Merci beaucoup. Merci d'être là premièrement ce matin pour assister à notre webinaire où on va vous parler du deuxième volet de l'étude qu'on a démarré ensemble en partenariat, l'EG et LG2, sur le virage commercial. En fait, pour essayer de suivre comment le consommateur évolue durant la crise, mais aussi voir quel sera l'impact sur l'ensemble de nos secteurs d'activité une fois que la crise, du moins la première vague de cette crise-là, va être passée. Donc, je vais vous laisser un peu le soin à Sophie et Annick de vous parler un peu plus de la nature de notre partenariat et pourquoi on a voulu se mettre ensemble pour justement initier cette étude-là depuis les dernières semaines. Merci, Christian. Donc, on a vraiment voulu unir nos forces l'EG et LG2 en coproduisant une recherche en trois phases pour voir, dans le fond, l'évolution du comportement des consommateurs, mais aussi pour comprendre vraiment les répercussions que la crise va avoir sur le court terme, mais aussi sur le long terme, dans le fond. On se trouve donc aujourd'hui à la deuxième phase de cette trilogie d'analyse-là, si vous voulez. Puis, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a d'un côté, on vous offre vraiment la précision des données et la voie du consommateur grâce à LG. Puis, LG2, d'autre côté, on vous propose peut-être une lecture un peu plus sympathique des résultats, mais aussi un point de vue assez campé sur les opportunités de transformation que vos organisations pourraient déjà être en train de saisir. Puis, on le sait, c'est vraiment maintenant hyper important et crucial d'être attentif au virage que le marché est en train de prendre. Il n'y aura rien de plus coûteux que de laisser filer dans le fond une opportunité qui est à prendre incessamment ou de ne pas créer son propre momentum dans le marché. Donc, le rapport, puis nos équipes, on est vraiment là pour répondre à vos questions, pour vous éduquer dans ce type de réflexion-là, puis vous aider à identifier dans le fond les questions clés qu'on devrait déjà être en train de se poser. Voilà. Merci. On va vous dévoiler certains des résultats de l'étude ce matin pour passer rapidement sur la méthodologie. C'est un sondage, en fait, qu'on réalise pour la deuxième fois, comme Sofjanic le disait. Donc, une étude auprès de 4 020 Canadiens et Canadiennes de l'ensemble des régions du Canada. À l'intérieur de ça, on avait quand même un échantillon important de 2 06 Québécois qui ont répondu à l'étude sur l'ensemble des régions administratives du Québec. La phase 2 de la collecte de données s'est faite du 26 avril au 6 mai, donc des données très récentes. La première avait été faite au tout début avril, alors qu'on était en confinement depuis même pas trois semaines au Québec. On a mesuré 61 différents comportements et habitudes que les gens ont possiblement adoptés durant cette crise-là. Il y en a 29 qui sont des comportements en ligne. Il y en a 15 comportements aussi qui sont sur l'utilisation de services en ligne, que peut-être les gens ont fait pour la première fois. Par exemple, une consultation médicale en ligne fait partie de ces 15 comportements-là qu'on a voulu aller sonder aussi, bien au-delà d'utiliser les services bancaires qu'on faisait pas mal tous auparavant aussi. Ensuite, il y a 17 habitudes de consommation en magasin physique, entre autres, qu'on a voulu aussi aller mesurer. Parce que oui, il y a des magasins qui étaient ouverts durant cette pensée de la pandémie. Et aussi, on a mesuré 57 différentes variables liées à nos attitudes, nos opinions, et aussi la façon dont on se sent durant cette crise-là, autant au niveau du logement, au niveau de sa capacité de se nourrir, de socialiser, de travailler. Donc, l'ensemble de ces éléments-là qui vont avoir un impact sur nos comportements font aussi partie de l'étude. C'est sûr qu'on a mesuré beaucoup de comportements qui ne sont pas des comportements en ligne. Mais comme on pouvait s'y attendre, mais surtout peut-être pas aussi de façon aussi extraordinaire, cette crise-là est véritablement un tremplin vers une consommation qui est plus numérique de la part de l'ensemble des Canadiens et encore plus chez les Québécois. Si vous regardez les résultats sur l'ensemble du Canada, 64 % des consommateurs ont adopté au moins un nouveau comportement en ligne, soit qu'ils le font pour la première fois, soit qu'ils le font beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et ce 64-là, au niveau canadien, est même plus élevé au Québec, à 69 %. Si vous regardez ceux qui ont adopté des nouveaux comportements en ligne, pour la première fois de leur vie, c'est 48 % au Canada, 56 % au Québec. On dit souvent, ne le pas aux autres, mais on dit souvent que les Québécois ont un petit retard au niveau de leur utilisation du numérique dans leur consommation. Eh bien, on voit qu'on va plus vite un peu que l'ensemble canadien durant cette crise-là. Donc, on rattrape, si on veut, la tendance canadienne. Mais ce qui est encore plus important, c'est que 78 %, c'est même au-delà de 82 % au Québec, de ceux qui ont adopté un comportement pour la première fois durant cette crise-là, nous disent qu'ils ont l'intention de le maintenir une fois la crise passée. Une des raisons qu'ils l'expliquent en particulier, c'est que près de 80 %, et là, il y a des variations selon le type de comportement. Il y en a qui sont beaucoup plus élevés. Il y en a qui sont moins élevés, par exemple, l'achat de vêtements en ligne, le taux de satisfaction est plus fait, mais tout près de 80 % des gens disent qu'ils sont satisfaits de cette nouvelle façon-là de consommer. Donc, ça les incite à maintenir leur nouveau comportement après la crise. Donc, ce virage numérique-là est extrêmement important, peu importe la taille d'entreprise que l'on a, peu importe le nombre de commerces que l'on a, dont on dispose, ce virage-là est important et il va perdurer dans le temps aussi. Si on regarde les comportements qui ont le plus changé, en premier lieu, c'est la pharmacie. Et encore plus important au Québec, on sait que les Québécois ont une relation particulière avec leur pharmacie comparativement à l'ensemble canadien, mais là, il y a des nouveaux comportements qui sont très importants. En épicerie aussi, nos comportements face à l'achat en épicerie ont été complètement chamboulés. Au Québec, par exemple, la livraison à domicile d'une épicerie qui a été faite en ligne est un comportement qui a explosé durant cette crise-là. Ailleurs au Canada, on voit beaucoup plus du fameux « click and collect » où les gens vont commander en ligne et ensuite aller ramasser en magasin. Au niveau des centres de rénovation, on voit une explosion entre la première phase de l'étude et la deuxième qu'on vient de terminer. Donc, en même pas un mois, le nombre de personnes qui ont commandé en ligne d'un centre de rénovation a quadruplé au Québec. Donc, c'est véritablement un changement fondamental. C'est la première fois d'ailleurs que vous pouvez, on est le printemps, que vous pouvez commander vos plants de tomates en ligne et les ramasser à votre centre de rénovation et de plus en plus de Canadiens et de Québécois en profitent. Aussi, au niveau de l'évolution sur l'achat de paniers locaux, que ce soit les fermes Lufa et autres, ça aussi, on voit un changement comportemental qui est important. L'achat de billets de loterie en ligne, peu de Québécois et de Canadiens le faisaient auparavant. Maintenant, c'est rendu quelque chose qui fait partie des mœurs pour plusieurs. L'achat de cosmétiques, de produits de beauté, de café, de thé, de spécialité, la nourriture pour nos animaux, par exemple, aussi. Plusieurs le font, notamment en ligne pour la première fois. Produits de diversité, on pouvait s'y attendre un peu. Mais sur certaines catégories, on voit une explosion de nouveaux comportements auxquels on n'aurait pas pensé avant que cette crise-là nous pousse vers un confinement important. Nous, quand chez LGD, on a reçu les résultats, notre premier insight a été de se dire que ce ne sont pas tous les comportements émergents qui vont perdurer dans le temps. Par contre, les nouvelles attentes consommateurs, elles, elles sont vraiment là pour rester. C'est ce qui nous amène un peu à vous parler d'intransigeance consommateur. On pense que l'intransigeance va être de plus en plus généralisée à travers toutes les générations, finalement, en ce qui concerne les capacités numériques, comme Christian vient de le dire, des différentes organisations, des différentes marques. Le minimum requis ou l'exigence minimale pour être compétitive dans votre catégorie risque d'être grandement bouleversé. On prévoit aussi qu'il va y avoir un certain fossé qui va se créer entre la volonté des Canadiens à poursuivre ces nouvelles habitudes-là et leur réelle capacité à les conserver dans le temps quand on va retrouver un semblant normal, quand la vie active va reprendre un peu plus de place dans nos populations. Donc, ce qu'on réalise, c'est que pour vos organisations, le nerf de la guerre, ça va vraiment être de distinguer vraiment avec justesse, c'est quoi la différence entre les intentions de nos clients et leur capacité à prendre ces nouvelles habitudes-là et les enraciner dans leur quotidien. Pourquoi on se pose cette question-là maintenant? C'est parce qu'on veut être sûr de l'investir, on va créer de la valeur sur le long terme. On le voit depuis le début de la crise, il y a beaucoup de marques et d'organisations qui ont prépare une super belle agilité et beaucoup de flexibilité pour aller sécuriser des revenus à long terme. Mais maintenant, il faut commencer à se demander, mais c'est quoi les nouvelles capacités minimales requises d'antan pour s'assurer que je vais être encore pertinent dans les mois à venir, voire dans les années à venir. On doit aussi demander, est-ce que je suis en train d'investir dans les infrastructures qui vont être bonnes à court et à moyen terme pour s'assurer que les nouvelles normes soient aussi rencontrées. Le but, tout ça, évidemment, c'est d'améliorer notre risque financier pour les mois à venir. Des beaux exemples qu'on a de marques actuellement qui le font, il y en a un, c'est Airbnb, dans le fond, qui devant un peu la paralysie de l'industrie touristique, a vu une nouvelle source de revenus s'activer quand même assez rapidement. Donc, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est que vu que les gens sont dans l'incapacité de voyager, pourquoi pas créer une nouvelle expérience en ligne où on va venir, dans le fond, monétiser des expériences de cours culinaires, des expériences à destination pour découvrir la culture des gens, puis à vraiment pallier aux besoins du manque de voyage actuel. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que cette nouvelle source de revenus-là, pour eux, mais aussi pour leurs hôtes, vient un peu remplacer un besoin temporaire, mais vient aussi les positionner face à un nouveau type de consommateur, d'utilisateur. Il y a des gens qui ont peur de voyager, il y a des gens aussi qui n'ont pas les moyens financiers de voyager dans le monde physique. Bien là, on se place et on se tait tout simplement un nouveau type de créneau. C'est intéressant de penser, est-ce que finalement cette nouvelle expérience-là dans le temps va perdurer, va amener des nouveaux revenus, mais aussi va être un complément au corps habituel de l'organisation qui est plus l'hébergement à destination. Tout à fait. D'ailleurs, pour faire un peu du pouce sur ton exemple d'Airbnb, il y a un Canadien sur dix, c'est même plus qu'un sur dix au Québec, qui ont suivi un cours en ligne pour la première fois de leur vie. Donc, on voit que c'est un nouveau comportement émergent aussi, sur lequel Airbnb a voulu tabler. Aussi, on va se diriger fort probablement, déjà que c'est une tendance qui est émergente, surtout chez les 18-34 ans, mais là, on va voir cette effervescence-là être plus importante maintenant vers un consommateur qui va être un peu plus activiste, si on veut, sur le marché. 84 % disent vouloir acheter plus de produits fabriqués ici, comparativement à avant la crise. C'est 75 % au Canada, c'est 84 % au Québec, donc c'est très important. 80 % désirent s'alimenter davantage avec des aliments qui sont produits localement, c'est plus élevé que la tendance sur l'ensemble canadien. Il y en a 4 sur 10 qui désirent s'impliquer davantage dans les actions bénévoles. Québec est tout près de la moyenne canadienne de 45 %. Et 27 % disent qu'ils ont acheté pour la première fois, dépendant de la catégorie de produits, qu'ils ont acheté pour la première fois des produits locaux depuis le début de la crise. Et ça aussi, c'est plus élevé que la moyenne canadienne. Donc, on voit bien l'opportunité qu'a voulu saisir dans la campagne du panier bleu étant en lien direct avec ce que les consommateurs nous expriment. Aussi, il faut se souvenir que quand il y a une crise économique, les gens ont l'impression qu'on se trouve en récession et ils n'ont pas tard. Les gens ont tendance à être un petit peu plus protectionnistes au niveau de leur consommation et ça leur porte à vouloir être encore une fois plus activistes au niveau de leur façon de consommer et vouloir favoriser un produit qui est plus local. Comme tu dis, Christian, ces chiffres-là nous montrent que le Canada ne fait pas exception non plus. Dans le fond, comme partout dans le monde, oui, l'achat local devient vraiment un facteur de considération à l'achat de premier plan, mais aussi on réalise qu'on est capable de voter finalement avec notre portefeuille. Si je dépense un dollar ici, j'ai peut-être le potentiel de sauver un emploi d'ici. Il y a comme une reprise de conscience collective où dans le fond, on veut contribuer au bien-être collectif de notre nation, d'un point de vue social avec le bénévolat, d'un point de vue économique justement avec l'achat local, mais aussi d'un point de vue environnemental où on sent quand même que ça reste présent dans les réflexions des consommateurs. On le sait quand même depuis quelques années, la création de valeurs sociales, c'est quand même un avantage ou un levier de différenciation, mais je pense que la crise nous propulse encore plus à l'activer dans nos organisations. Au cours des dernières années, on en a tous entendu parler, on parlait beaucoup du « why », la raison d'être des organisations, on voulait justement dire qu'on était conscient de ces valeurs-là, qu'on avait des valeurs qui répondaient à ces attentes consommateurs-là. Mais là, c'est comme si la crise nous propulse c'est plus dans l'air du « comment ». Donc, on veut comprendre comment le produit est conçu dans son intégralité, on veut comprendre d'où il vient, à qui il sert et qui il dessert dans le fond. Ce n'est plus nécessairement juste pourquoi on fait les choses, mais le code de conduite avec comment on active, on réfléchit et on fait arriver notre produit. Notre réflexion, c'est un peu de se dire que le business case de la durabilité dans les organisations doit devenir une de vos priorités. On le sait, avoir une chaîne de valeurs qui est durable et qui est responsable, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'investissements financiers, puis il y a une grande gestion du changement puis des opérations qui doit s'opérer. Donc, dans le fond, la nécessité de commencer à se poser des questions-là maintenant est quand même assez urgente parce qu'on réalise que la création de valeurs sociales, ça reste encore une opportunité stratégique, mais ça risque de devenir une barrière à l'entrée aussi dans beaucoup de types de secteurs, comme le secteur de la mode, par exemple. Dans ces termes-là, je peux vous parler de Loop, dans le fond, qui est une start-up canadienne qui vend des produits de grandes marques dans des emballages à usage multiple, puis elle, contrairement à beaucoup d'autres start-ups, la crise les a vraiment propulsées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marques de luxe, dans le fond, qui voient à quel point le consommateur, le citoyen, veut acheter de façon plus responsable. Donc, elles ont voulu sécuriser, dans le fond, les contenants, puis de s'associer avec Loop, qui a vraiment une économie circulaire complète, dans le fond, pour préserver, dans le fond, leur temps de marché. Donc, l'eau, pendant que tout le monde est en train de réfléchir à comment assurer du cash flow à court terme, eux, ils sont vraiment en train de prévoir, dans le fond, leur expansion nord-américaine. Donc, on voit que la création de valeurs économiques, oui, mais surtout la création de valeurs sociales pour la marque, puis les Canadiens dans sa globalité, vont continuer de raisonner, puis ça manquerait la crise. Effectivement. Oui, les gens vont vouloir donner un sens à leur consommation, tout à fait. Aussi, on va devoir tabler, puis on le voit dans l'ensemble des mesures de cette deuxième étape-là de notre enquête sur les comportements durant et après la crise, on va devoir tabler sur une plus grande personnalisation, prendre soin, entre guillemets, un peu plus de son client dans l'avenir. Il y a une personne sur deux au Canada en ce moment qui se dit plus anxieux qu'avant. Donc, cette crise-là, elle est antiogène de A à Z. Effectivement, ce sentiment-là d'anxiété, les marques vont devoir chercher, trouver des façons, justement, de découvrir qu'est-ce qui, dans leur processus d'achat ou dans l'utilisation de leurs produits, est aussi créateur d'anxiété chez le client. 59 % nous disent qu'ils sont plus préoccupés de leur santé comparativement à avant la crise. La moitié des Québécois, c'est même 6 sur 10 sur l'ensemble canadien, se disent plus préoccupés par leur finance depuis le début de cette crise et 46 % gèrent davantage leur finance sur le court terme qu'avant. Il faut dire, il y a un autre enquête qu'on réalise durant cette crise-là, 44 % des ménages canadiens ont subi un recul au niveau de leurs revenus familiaux durant cette crise-là. Donc, effectivement, l'impact est grand et il y a beaucoup d'éléments qui, en ce moment, juste allaient faire son épicerie, les créateurs d'anxiété en ce moment. Donc, les marques vont devoir prendre acte de ce phénomène-là et trouver quelle sera leur place, justement, pour amoindrir ce degré d'anxiété que vivent les consommateurs aujourd'hui. Ce qu'on réalise, c'est ça, c'est que l'anxiété, l'incertitude et l'instabilité rendent les paramètres décisionnels d'achat plus difficiles à concevoir ou à prévoir, en fait. Donc, on pense que les réactions des Canadiens vont continuer d'évoluer selon l'évolution de la crise en elle-même que personne qui est devant. Donc, de réfléchir grâce à des algorithmes, de toujours essayer de devancer nos clients comme on l'a fait dans les dernières années va devenir encore plus difficile. Donc, l'idée, c'est plus nécessairement juste de devancer, mais de s'adapter et d'être lucide dans le contexte qui est présent et qui se pose devant nous. Un point qui est quand même aussi assez important, c'est que les gens vont être de plus en plus uniques. On sait, on est tous déjà uniques, mais leur contexte familial, leur statut d'emploi vient encore plus diviser la réalité des foyers des Canadiens. Il y a des gens qui n'ont jamais eu autant de temps. Il y a d'autres gens qui n'ont jamais croulé sous autant de responsabilités ou sous un poids de faire arriver les tâches ménagères ou d'éducation même des enfants à la maison. Donc, les réalités des gens changent tellement d'un individu à l'autre, d'un foyer à l'autre, d'une communauté à l'autre, que ça devient difficile de penser encore par segment ou par persona. On le voit, la crise, elle n'a pas le même impact d'un quartier à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, il faut quand même démontrer plus d'empathie puis de réactivité à l'unicité de chacun des individus puis de nos clients. C'est sûr que d'un point de vue de la marque, ça va être encore plus important de ne pas sentir ou de faire voileur notre persona type ou nos segmentations dans nos actions de communication. Il va falloir être encore plus agile, plus flexible, puis montrer plus d'empathie dans comment on va agir, évidemment. Parce qu'encore plus que jamais, si les gens sont anxieux, ils risquent d'être beaucoup plus irritables devant les faux pas qu'on pourrait émettre en com' dans l'expérience client. Donc, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est de revoir quand même rapidement vos outils puis votre intelligence marketing pour mieux intégrer, oui, les notions de santé, de sécurité de vos clients puis de vos employés, mais aussi pour vous adapter aux différentes postures mentales des clients. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille à la maison, mais qui aujourd'hui peut être des fois délit travailleur, des fois en train de magasiner, des fois en train de valider les devoirs de ses enfants, n'a pas la même posture mentale, donc ne veut pas être, n'a pas envie d'être tibé de la même façon, aux mêmes heures, par les marques avec les mêmes messages. Ce qu'on réalise, en fait, c'est ça, c'est de répondre aux besoins uniques de chaque individu pour lui offrir beaucoup d'empathie, mais aussi de la pertinence, de la sécurité puis de l'utilité, d'être là au bon moment, avec le bon message puis d'être peut-être moins tout le temps juste persuasif, mais de refaire valoir le côté informatif de nos messages. Une marque qui réussit très bien en ce moment, c'est Zappos. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une compagnie de souliers puis en ce moment, elle démontre vraiment une quintessence en termes de générosité puis d'empathie. Elle a mis sur place, dans le fond, un service à la clientèle qui s'appelle Customer Service for Anything de Zappos. Donc, n'importe qui qui appelle, n'importe quel client qui a une question, qui a besoin de parler, qui a envie d'être challengé, qui a besoin d'aide pour trouver du matériel médical, bien, les gens de Zappos vont tout faire pour essayer de vous aider puis de vous accompagner là-dedans. Donc, non seulement Zappos est capable vraiment de répondre de façon hyper flexible puis personnelle à la réalité de l'individu, mais en plus, ça se positionne comme un allié puis un leader dans cette catégorie. Donc, on voit déjà que ce n'est pas d'être parfait partout dans toute l'expérience, mais d'être capable d'être réactif puis de s'adapter aux individus qui viennent par nous. Parfait. Merci. On voulait vous partager quelques-uns des résultats clés qui font partie de notre enquête sur la consommation pendant et après la pandémie. Et là, on planifie déjà la troisième phase de notre étude. Le timing exact, on va être sûr de le faire au bon moment, au fil des annonces qui vont être présentées par nos gouvernements, mais certainement qu'au cours des prochaines semaines, on va procéder à une troisième collecte de données pour voir l'évolution du consommateur durant cette pandémie. Et aussi, il faut déjà regarder la nouvelle réalité en face. Le commerce de détail, par exemple. Même chose pour la restauration. Le modèle d'affaires est basé sur l'achalandage. Et en ce moment, l'achalandage, c'est l'ennemi public numéro un. Ce qu'on assiste à en ce moment pourrait durer, perdurer dans le temps, peut-être plus longtemps qu'on le pense. Du moment où les Québécois et les Canadiens vont craindre aussi une deuxième vague, si elle a lieu ou si elle doit avoir lieu, est-ce que ce sera à l'automne, à l'hiver prochain. Mais tous ces éléments-là qui sont créateurs d'anxiété, comme Sofiane le mentionnait, tous ces éléments-là vont être mesurés. Et autant LG2 que LG, on sera là justement pour vous aider à naviguer à travers cette crise-là, qui encore une fois sera à durée variable, dépendant de où on vit et dépendant de l'évolution du virus lui-même. Encore une fois, les nouveaux comportements que les gens adoptent, certains vont les maintenir à travers le temps, d'autres moins. Cette nouvelle réalité-là, elle est fluide et ce qu'on veut essayer de saisir ensemble, c'est pour ça qu'on a fondé ce partenariat-là. C'est tout simplement pour être en mesure de voir comment évolue le consommateur pour qu'on puisse mieux le deviner et, ultimement, mieux le servir. Je ne sais pas s'il y a des questions, soit pour Sophie-Anique, soit pour moi-même, mais on a certainement le temps de répondre à vos questions. Oui, donc, pour l'instant, tout le monde, les participants, vous êtes sur mute. Il y a deux manières de poser vos questions. Comme je vous disais un peu plus tôt, vous avez un petit chatbox de questions juste à votre droite. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur la main qui est à côté de votre nom puis, de cette manière-là, on va pouvoir enlever votre mute sur le fond. Donc, à vous si vous avez des questions. Ne gênez-vous pas, on est là pour ça. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, peut-être qu'on va attendre encore un petit 30 secondes puis sinon, on vous envoie aussi la présentation par courriel par la suite. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez gêner n'hésitez pas pour les envoyer par courriel. On a un commentaire de Nathalie Hood qui dit « Très clair et pertinent, merci. » Salut, Nath. Tant mieux. On souhaite juste être utile. Oui. Je crois qu'on n'a pas de questions. Donc, merci beaucoup Christian et Stéphie-Annick pour la présentation. Puis, si vous avez des questions pour la suite, écrivez-nous. Bon week-end à tous. Il devrait faire beau. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada